Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et bien comme vous le voir aujourd'hui on va s'attarder sur des UDM Burst Vol.23 Avec des petits personnages voilà qui se penchent principalement sur la licence Dragon Ball Super De toute façon vous pouvez les voir ici sur le pourspectus nous avons en vedette Allez ma petite caméra fait la mise au point, voilà nous avons en vedette Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin bleu selon l'animé Derrière du champa, c'est sorti fin mars 2017 et ça coûte 200 yens dans les distributeurs Donc si vous mettez de la thune dans les distributeurs, faites gaffe, vous pouvez avoir des doubles Bref on va se pencher sur le set complet, ici nous avons donc le Végétaux en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Un Gogeta en Super Saiyajin 3, nous avons encore un Végétaux en Super Saiyajin, cette fois-ci tout simple Alors deux personnages identiques, ils sont partis dans un nouveau délire chez Bandai, c'est à dire mettre dans les gâchapons Une rare, voilà la rare elle est là Et après on a le reste, voilà donc on passe de 4 petits joujoux à 5 du coup Du coup c'est un peu chiant parce que les lots sont plus chers maintenant en boutique On a également un C17 et puis un Champa Bref on va arrêter de parler les amis, on va découvrir tout ça ensemble Allez on commence en douceur ici avec Champa, plutôt sympathique niveau modélisation Surtout pour un petit produit comme ça, voilà on peut voir ses petits crocs dans sa gueule Couleur simple hein, pas fou, voilà l'arrière par exemple ici au niveau, ici on a du noir et compagnie Mais l'arrière c'est pas peint du tout Le petit pantalon je le trouve un peu trop flashy à mon goût Je sais pas si ça se voit à la caméra mais à l'oeil nu ça passe dans un rose un peu trop clair Voilà je suis pas très très fan de ça Mais bon dans l'ensemble voilà avec le petit personnage comme ça accroché avec des clés C'est plutôt cool On continue ici avec C17 que je trouve vraiment énorme Bien que les couleurs soient dans un ton assez basique, classique Je sais pas j'aime bien, j'aime bien voilà on a diverses couleurs plutôt cool Franchement modélisation sympathique, personnage sympathique, grosse tête, petit corps Dans un style SD Non franchement ça passe nickel, j'aime beaucoup ce personnage là Nous avons ici Végéto en Super Sayajin Donc cheveux jaunes hein, tout simple Quoi en dire ? Bah ça reste correct, plus que correct même hein Plutôt sympathique dans l'ensemble Bien que ses oreilles, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont avec Végéto et ses oreilles Soit énorme hein, vous pouvez le voir ici à l'image C'est quand même sacré paire d'oreilles Mais bon dans l'ensemble c'est vraiment sympa Par contre au niveau de la couleur des cheveux Voilà je trouve qu'ils, enfin je sais pas j'ai l'impression qu'ils ont utilisé peut-être une autre matière Je sais pas ou une autre peinture, j'en ai aucune idée Mais ça passe mieux voilà C'est moins brillant que d'habitude Mais c'est brillant tout de même Mais légèrement en fait Du coup je trouve ça beaucoup plus agréable à l'œil Ma foi c'est plutôt sympa voilà À mettre où vous voulez dans votre poche Avec vos clés Dans tous les cas c'est vraiment classe Du coup on s'enchaîne avec Végétons Super Saging God, Super Saging ou Super Saging Blue comme vous voulez Et même chose hein Modélisation plutôt cool Plutôt sympathique dans l'ensemble Cheveux bleus légèrement brillants Mais je pense en fait qu'ils ont pas mis de paillettes Je crois que d'habitude il y a des petites paillettes là je sais pas Mais là là moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce style de peinture ou de matière Je n'en ai aucune idée Mais dans tous les cas ça passe nickel Franchement bien sympa Donc si vous aimez cette fusion là Sous cet aspect là En Super Saging God, Super Saging Franchement je pense qu'il y a de quoi craquer Le cinquième voilà on termine avec Gogeta Ma foi écoutez je suis pas fan de la colo Voilà ils ont foutu genre un petit coup de pinceau à l'arrache comme ça Mais pourquoi ne pas avoir fait le tour complètement je sais pas Du coup c'est pas très très joli de ce côté là Même chose plus ou moins ici C'est fait à l'arrache Du coup c'est pas beau On dirait qu'il y a une tâche en fait posée sur le personnage Pourquoi ne pas avoir mis Laissez un ton unique comme ils le font avec Shampa et compagnie Je ne sais pas Mais voilà c'est vraiment pas bon On dirait que ça a été gratté je ne sais pas Bon bref Pas terrible Modélisation plutôt correcte dans l'ensemble Voilà SD Grosse tête petit corps pardon encore une fois Musculation bien mise en valeur Bien sympa dans l'ensemble Voilà un Gogeta en Super Saiyajin 3 Franchement cool Voilà cool cool Encore une fois J'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé quelque chose au niveau des cheveux Et du coup ça rend super bien Voilà j'aime beaucoup cet aspect là Ça passe mieux je trouve Voilà peut-être qu'ils ont utilisé une matière un peu moins Peut-être un petit peu moins chère pour eux Je n'en ai aucune idée Mais dans tous les cas je trouve ça méga cool Et puis pour 200 yens le petit personnage comme ça Ça passe nickel Donc voilà vous avez sous les yeux la complète UDM Burst Volume 23 Si je devais en choisir un comme d'habitude Eh bien sans conteste je prendrais le C17 Qui est vraiment top dans l'ensemble Que ce soit au niveau des couleurs, modélisation et compagnie Et si je devais en choisir un deuxième je pense que je choisirais le Végeton Super Saiyajin Voilà j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter Marti underscore Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon Merci sur Facebook que Marti Japan Du début de l'eau au Japon Et je vous dis à très bientôt Allez salut, bisous, ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz